Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver en ce jour de Noël. Cette nuit, nous avons lu au cours de la messe la première lecture tirée du prophète Isaïe qui commence avec cette phrase célèbre « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ». Chacun d'entre nous a déjà fait cette expérience. Lorsque l'on marche dans la nuit, on cherche la lumière pour ne pas tomber, pour rester sur le chemin et pour voir ceux qui marchent à nos côtés. Dans la Genèse déjà, Dieu séparait la lumière des ténèbres. Il le fait de nouveau aujourd'hui en descendant dans notre monde. Noël pour les chrétiens, c'est précisément la fête de ce moment dans l'histoire où Dieu vient lui-même nous éclairer, nous sortir de la nuit. C'est en nous donnant par amour son Fils, lumière née de la lumière, que le Seigneur vient nous sauver et brise le joug de la mort et du péché qui pesait sur nous pour reprendre les mots d'Isaïe. Celui-ci d'ailleurs conclut son texte, « Il fera cela l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. » Tout ce que Jésus va faire de beau et de grand, jusqu'au don de sa vie pour nous, il le fera par amour, un amour dont saint Paul nous dit que rien ne pourra nous en séparer. Oui, à la racine de tout, au commencement de tout, il y a l'amour infini et débordant de Dieu pour chacun d'entre nous et pour notre monde. Par amour pour nous, ce Dieu fort qui porte, nous dit encore Isaïe, le signe du pouvoir sur son épaule, il entre dans notre humanité en se faisant le plus petit, le plus pauvre, le plus fragile de nos compagnons de route. Mes amis, quelle que soit la nuit dans laquelle nous marchons, la joie de Noël, c'est de nous savoir aimés et rejoints par Dieu. Acceptons de marcher derrière cette lumière, d'apprendre sa douceur et, à son école, d'aimer ceux qui sont autour de nous du même amour que lui. La naissance de Jésus vient aujourd'hui éclairer nos vies et nos cœurs pour que nous puissions y distinguer l'œuvre de Dieu, les merveilles qu'il a fait pour chacun d'entre nous et pour nous permettre à tous, où que nous soyons, de retrouver le chemin qui mène jusqu'à lui. Chers amis, très joyeux Noël à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada